Musique Honorable chef traditionnel de tableau, je vous salue. Monsieur le représentant du président Henri Conan-Béthier. Madame la représentante de madame Henriette Conan-Béthier. Monsieur le vice-président du PDC-RDA, Noël Acossi-Bendjou. Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, chers collègues élus de l'Assemblée nationale, mesdames, messieurs, les élus, d'Abin Gourou, d'Ani Bilegro, et de la région de l'Indémie Djabou. Honorables invités, mesdames, messieurs, merci à tous pour votre présence massive ce matin. pour rendre hommage au président Henri Conan-Béthier, à notre frère Jean-Michel Amancou, à notre parti, le PDC-RDA, ses militants et ses sympathisants. Jean-Michel, je voudrais d'abord te féliciter. te féliciter pour ta brillante victoire en tant que député d'Ani Bilegro, sous-préfecture. et te remercier parce que cette victoire, tu l'as remise au PDC-RDA. et tu participes au rajeunissement des cadres compétents du parti et à la préparation du futur. Je voudrais remercier le président Henri Conan-Béthier. pour sa résistance. Pour avoir sauvegardé les intérêts du PDC-RDA. Malgré les pressions, les primades, les injustices et les menaces en tout genre. Et nous avons parmi nous le vice-président Noël Akossi-Benjo. Qui est l'exemple de ces primades, de ces injustices et de ces menaces. Grand frère, merci pour le sacrifice. Merci pour le PDC. Nous étions une poignée à résister et à dire non à la tentative d'absorption du PDC-RDA il y a quelques années. Et pour cela, certains d'entre nous ont payé un lourd tribut pour défendre la liberté, la démocratie et la liberté d'opinion. Et Noël fait partie de ces chevaliers-là. Le PDCI, pour preuve, est aujourd'hui la seule formation politique qui demeure fidèle à son histoire, à son idéologie et à ses principes encore présente. C'est la plus vieille formation politique après l'ANC de Nelson Mandela. Et en Côte d'Ivoire, le PDCI est le seul parti qui reste debout. Le RDR a disparu. Il s'est venu en RHDP. Le FPI devient une coquille vide en attendant la reconstruction d'un ensemble de gauche. Et le PDCI a survécu à la mort de son fondateur, le président Félix Sucreboigny. À un coup d'État et à des milliers de tentatives d'absorption, de disparition organisées par des personnes non-loyales au principe de paix et de dialogue du PDCI RDR. Le PDCI, chers parents, est là et bien là. Et le PDCI sera encore là pour les rendez-vous futurs. Mais notre parti doit cependant savoir se remettre en cause. Et ce processus de remise en cause est en marche. Vous avez pu observer ces derniers temps les séminaires les séminaires organisés par le secrétaire exécutif, la mise en place du comité politique pour les réflexions. nous allons dans un avenir proche tenir le 13e congrès. et nous comptons sur le président pour orchestrer la mutation en profondeur du parti pour savoir se préparer aux échéances futures, aux enjeux du futur et aux défis qui se présenteront à nous dès 2023 avec les municipales et les régionales. Alors, pour parler des régionales, chers parents de l'indénie Diablin, vous devez oublier le RHDP. effacer le RHDP de la mémoire de votre ordinateur complètement. Le PDCI reviendra aussi bien au niveau des régionales que des municipales et bien sûr les législatives. C'est déjà le cas. nous devons penser dès à présent à 2025. Il y a eu les sacrifices consentis en 2020. Accidents de l'histoire, injustice avec notre réorganisation le PDCI va travailler comme l'a dit le président Enrico d'Ambédia et nous devons lui rendre hommage pour cela à la réconciliation vraie des Ivoiriens. Ce processus de réconciliation de la Côte d'Ivoire ne peut pas et ne doit pas en faire l'économie. Nous devons faire ce processus. Il faut que les Ivoiriens se réconcilient entre eux-mêmes. il faut que les Ivoiriens se réconcilient avec leurs institutions, avec leurs dirigeants. Je ne vous parle pas de réconciliation entre acteurs politiques. Croyez-moi, ils s'entendent toujours quelque part. Mais il faut que les Ivoiriens retrouvent la confiance en leurs institutions. Et pour cela, nous devons travailler sur ces institutions, sur notre Constitution, sur l'organisation générale de la société ivoirienne, avant d'aller aux élections de 2025. 2025, le PDCI sera prêt. 2025, le PDCI, je vous le dis ici, retrouvera le pouvoir d'Etat. avec une nouvelle génération de cadres, une nouvelle génération de dirigeants, un tout nouveau logiciel de gouvernance. C'est à cela que le PDCI se prépare et c'est ce que le PDCI offrira aux Ivoiriens pour une meilleure gouvernance, pour un meilleur développement harmonieux, pour mettre fin aux injustices, pour garantir les libertés individuelles et savoir construire une Côte d'Ivoire nouvelle. Ayez confiance en l'avenir, ayez confiance au PDCI et RDA car il a été conçu depuis le début pour servir le peuple ivoirien dans la justice, la paix et l'harmonie. Merci à tous. Vive Damé, vive Ami Bilebro, vive l'indénie et la plainte, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Sous-titrage 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 Sous-titrage